L'art à Gaston-Paris Prologue Que je puisse en mon gris peupler un panthéon, Des plus grands immortels nés de la race humaine. J'aime la grâce attique et la force ramène. Je porterai Lucrèce à droite de Platon. Ces hommes, l'âme haute et la tête baissée, Scrutent d'un œil puissant deux infinis divers. Lucrèce dans l'atome abîme l'univers, Platon dans l'idéal abîme la pensée. Mais je veux assigner au marbre de Egel, Dans mon temple étoile, la coupole profonde, Et je la mesurais la croissance du monde, De son germain qui a son type éternel. Désormais, fatigué d'interroger les choses, L'esprit ferme les yeux et dit, Je concevrai. Il n'est plus le miroir, Mais l'artisan du vrai. Il procède, Et son pas marque le pas des causes. De tous les changements, Il suit l'ordre et le flux. Dans la chaîne et le cours de ses propres idées, Il y voit à leur fin les essences guidées, S'échapper d'union pour ne s'arrêter plus. Et si que la babelle, Effrayante spirale, Qui d'assise en assise a conquis l'horizon, Pour élargir sans fin le ciel de sa prison, Il dresse obstinément sa logique fatale. Jalouse aussi de Dieu, Cette orgueilleuse tour, Enfonce sang et froid son large pied dans l'ombre, Puis, au fait hardi de ses marches sans nombre, S'épanouit enfin dans la beauté du jour. S'épanouit enfin dans la beauté du jour.